Tout de suite, le journal des régions, il vous est présenté par Sabine Lassane. Vous écoutez Alger, chaîne 3, le journal. Sabine, bonsoir. Bonsoir Hadjir, bonsoir à tous. Le président de la République, Abdelmajit Oboun, reçoit en audience le président du Sénat. Le Premier ministre, Nadir Larbawi, réunit le gouvernement d'importants dossiers à l'ordre du jour, relatifs notamment aux fonciers. Les projets d'aménagement urbain foisonnent à Biscra. Un nouveau look pour l'arène des Iban nous feront point sur place. Et pour garantir la sécurité des foyers, Sonelgaz lance la deuxième phase d'approvisionnement à titre gracieux des foyers en détecteur de monoxyde de carbone, exemple ce soir à Gelma et Oumelboaki. Bienvenue à tous. L'actualité de ce 6 décembre marquée par cette audience accordée par le président de la République, Abdelmajit Oboun, au président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, indique un communiqué de la présidence de la République. Cette autre audience, cet après-midi, le général d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïd Sengriha, a reçu le général de brigade Mohamed El-Roul, nouveau chef d'état-major de l'armée de terre des forces armées tunisiennes. Cette rencontre s'est tenue en marge de la 17e session de la commission mixte algéro-tunisienne chargée du suivi et du contrôle de la coopération militaire entre les deux pays. Lutte anti-criminalité, l'ANP, livre son bilan hebdomadaire de tentatives d'introduction de plus de 13 quintaux de kiffes traités via les frontières avec le Maroc ont été mis en échec dans des opérations menées par des détachements de l'armée nationale populaire. Je vous le disais en titre, le Premier ministre a présidé cet après-midi une réunion du gouvernement. Plusieurs dossiers ont été au menu. Le gouvernement a étudié lors de cette réunion la copie actualisée du projet de loi relatif à l'industrie cinématographique. La nouvelle mouture prend en compte les orientations du chef de l'État. Il a également été question du projet du décret exécutif fixant l'organisation et fonctionnement de l'Agence nationale du foncier urbain. Les membres du gouvernement ont également étudié le projet d'un décret exécutif concernant la disponibilité des terrains pour la réalisation de nouveaux logements et équipements publics au niveau de plusieurs communes de Tissim-Silt. Rappelons que cette wilaya a bénéficié d'un programme complémentaire d'aménagement approuvé par le président de la République. Et en parlant d'aménagement urbain, plusieurs chantiers d'utilité publique ont été relancés. Et à Biscra, beaucoup de quartiers ont notamment bénéficié de rénovations du réseau d'éclairage public, donnant ainsi un nouveau souffle à la reine des Ibans. Sans plus tarder, Avlikarim Zekiri nous fait le compte. Biscra connaît depuis quelques mois une métamorphose quasi totale dans la mesure où de nombreux chantiers à l'arrêt ou abandonnés pendant des années ont comme par miracle été ressuscité à l'image de l'éclairage public qui fait de la reine des Ibans une cité visible à plusieurs kilomètres et aux citoyens de sortir de l'obscurité dans de nombreux quartiers. Du côté de l'aménagement urbain, c'est un lifting qui redonne à Biscra une image qui lui sied. Après le réseau d'assainissement, celui de l'eau potable, les chaussées ont été rénovées et les rives de l'Oued ont été renforcées avec à la clé des espaces réservés aux familles. Les axes routiers menant vers l'Est, l'Ouest, le Sud ou le Nord du pays ont une allure des grandes cités avec la plantation d'arbres, des palmiers avec un réseau d'irrigation au goutte à goutte. Si des efforts sont consentis par l'État, il reste aux citoyens de préserver ses acquis et y accueillir les visiteurs dans de meilleures conditions possibles. Cependant, dans certaines régions, le désordre urbanistique qui s'est érigé en mode de conduite dans l'émergence d'habitations sans aucune conformité aux règles d'urbanisme s'est très vite répandu. Au fil du temps, un dossier non encore finalisé par les autorités locales. A Djidjel, la procédure a été lancée à Abdelhamid Souhet. Pas moins de 67,74% de dossiers de mise en conformité des constructions en vertu de la loi Edoine du 20 juillet 2008 ont été étudiés à Djidjel, a révélé le directeur de Wilaya de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction dans un rapport présenté en conseil de Wilaya. Ce même responsable a affirmé que 12 256 dossiers ont fait l'objet d'études. 1746 dossiers ont été validés, 3713 validés avec réserve et 4714 dossiers rejetés pour divers motifs, entre autres des constructions implantées sur des terrains agricoles ou dans des périmètres de zones d'expansion touristique. Pour rappel, le délai de l'expiration de la loi relative à la mise en conformité des constructions a été repoussé à maintes reprises une occasion offerte aux citoyens de régulariser leur situation vis-à-vis de l'administration concernée. Djidjel, Abdelhamid Zouad, Al-Géchen 3. Véritable drame survenu à Ouladjel hier soir. Une collision entre deux véhicules poids lourafés hier soir, huit morts dans la commune de Shaïba, près de la Wilaya de Msylla. Le procureur de la République près du tribunal de Ouladjel ordonne l'ouverture d'une enquête sur leurs circonstances exactes de cet accident. Prudence si vous êtes au volant. Selon Météo Algérie, des pluies torrentielles sont prévues sur Alger, Boumerdes, Sipaza, Béjaya, Tiziouzou, Mostaganem, Anaba, Djidjel et Oran jusqu'à demain matin. Et l'hiver apporte non seulement son lot de froid, mais aussi le risque silencieux d'intoxication au monoxyde de carbone. Chaque année, de tragiques accidents causent la perte de vie précieuse. Face à cette menace, Sonelgaz a renouvelé l'opération de distribution de détecteurs de monoxyde de carbone à titre gracieux à travers les 58 Wilaya. On fait le point tout de suite à Oumoul Bouagui avec Nasser Benissam. Sonelgaz distribution d'Oumoul Bouagui a entamé hier la deuxième phase de l'opération de distribution et d'installation des détecteurs de monoxyde de carbone au niveau des foyers alimentés en gaz naturel. Plus d'explications avec madame Benzli Khakhlil Nariman, chargée de communication de la Sonelgaz distribution de Moul Bouagui. Cette démarche qui a débuté hier le 5 décembre sera étendue à 145 778 foyers alimentés en gaz naturel. L'opération est menée par des agents qualifiés de l'entreprise. consiste à la fourniture et à la mise en place gratuite de deux détecteurs de monoxyde de carbone dans chaque foyer. Et ceci bien sûr après avoir vérifié l'installation interne du client pour s'assurer qu'elle est conforme aux normes de sécurité et de sûreté. L'opération d'installation de 8000 détecteurs de monoxyde de carbone a été entamée hier par la société Sonelgaz. Cette dernière a mobilisé des équipes spécialisées pour l'accomplir dans de bonnes conditions. le client Rima Madawi, chargé de communication de cette entreprise. Le client bénéficiera gratuitement de deux appareils pour chaque client ménage. Cette opération sera réalisée par des spécialistes. Cette opération est programmée par nos soins, commençant par la commune de Galma pour toucher tous les clients de toutes les communes, à commencer par l'emplacement d'environ 8000 appareils. A signaler que la Sonelgaz a également lancé sa campagne annuelle de sensibilisation en la matière pour contribuer à la lutte contre le phénomène d'intoxication au monoxyde de carbone. De Galma Zohir Douara, Algé-Chain 3. Le groupe Sonelgaz a par ailleurs annoncé le lancement des études techniques pour la réalisation d'une centrale solaire dans la vilaya de Tindouf, soulignant que cette centrale d'une capacité de 200 mégawatts servira à couvrir les besoins énergétiques de la mine de garage billette et des régions avoisinantes. Cette centrale sera dotée d'un système de stockage d'énergie. Les travaux seront lancés durant le premier trimestre de l'année prochaine. Et au niveau de la capitale, la direction de distribution de Sonelgaz, Delharrach, annonce qu'une coupure d'électricité et de gaz interviendra demain jeudi au niveau de certaines communes de la capitale comme Bourouba et Ouad-Samar. Et sur instruction du président de la République, le ministre de la Santé, Abdelhaq Seyhi, est en visite de travail à Tindouf. Abdelhaq Seyhi a annoncé cet après-midi la mise à disposition de 50 logements de fonction pour les médecins exerçant au sud. Le ministre de la Santé a également procédé à la mise en service de l'unité de traitement de l'hôpital mixte de Tindouf, conformément aux ordres du chef de l'État Abdelmajitouboun, qui s'est engagé à introduire les spécialités de gynécologie et de cancérologie au niveau de cet hôpital. Et à Oran, l'EHU d'Oran se lance dans l'immunothérapie, l'établissement Prodigra en 2024, des thérapies innovantes spécialisées dans le traitement des différents types de pathologies lourdes comme les cancers. On écoute à ce propos Faisa Riguig, chef de service oncologie à l'établissement hospitalier universitaire d'Oran. Elle est au micro de Mohamed Hamzab El-Madani. Depuis le mois de juillet, on a reçu des traitements innovants, en l'occurrence les thérapies ciblées, les nouveaux thérapies ciblées dont on n'en parle. Quelques-uns, on en a une dizaine au maximum, pas encore la totalité, mais ça viendra. Comme par exemple le sein, surtout, on a le poumon, on a le colorectal, on a le mélanome. Parce que le mélanome, maintenant, c'est l'immunothérapie, ce n'est pas les chimios. Avant, on n'avait que les chimios, ça ne donnait pas de résultats. Les cancers gynécologiques, tels que la vessie, le rein, tous les médicaments, l'immunothérapie qu'on entendait parler il y avait dix ans au moins qu'ils ont commencé. Maintenant, ça va être une pratique, on va faire notre propre expérience, ce qu'on appelle l'expérience de la vie réelle. C'est-à-dire comment ils vont répondre nos malades, est-ce que les résultats seront améliorés. Il faut qu'on le fasse sur notre propre terrain. Maintenant, il y a d'autres médicaments qui viennent, qui renforcent l'arsenal thérapeutique qu'on avait déjà. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas. Mais l'immunothérapie, c'est nouveau. On reste à l'ouest. Journée régionale du patrimoine culturel organisée. Aujourd'hui à Saïda, l'occasion pour les organisateurs de rappeler cette initiative du ministère de la Culture, à savoir lancer une plateforme numérique qui sera chargée de préserver le patrimoine. Des sessions de formation sont organisées au préalable à travers plusieurs régions stratégiques du pays. Abdel Karim Benouis pour les détails. Le siège de la Wilaya de Saïda a été le théâtre ce matin de la clôture de la journée régionale du patrimoine culturel. Le point avec Dahmeni Nawel, directrice centrale au ministère de la Culture et des Arts et la directrice de la Culture de Mascara. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de la Wilaya de Saïda pour organiser la cinquième session de formation du ministère de la Culture et des Arts. Aujourd'hui, nous sommes à l'issue de quatre formations qui se sont déroulées au profit des Wilaya du centre algérien, de l'est algérien, à Adrar et Rerdaya aussi pour les régions du sud. Et aujourd'hui, Sida verra la clôture de la cinquième session de formation pour les Wilaya de l'ouest. Alors, le ministère de la Culture a initié ce projet-là pour mettre en place une plateforme cartographique de toutes les infrastructures culturelles. Ce portail aussi permettra à tous les intervenants, qu'ils soient des institutions sous tutelle ou des directions de culture au niveau local, de communiquer entre eux, d'échanger les informations en temps T, sans paperasse, directement sur des plateformes. Nous avons développé dans ce géoportail près de 56 applications et qui sont appelées aussi à se développer encore plus. On va intégrer une porte géographique. Cette porte a pour but d'intégrer tout ce qui concerne la direction de la culture. Quand on dit la direction de la culture, c'est notre héritage, notre bien culturel, immobilier, notre célèbre personnalité. Et puis, dernière information de cette édition, un autre Algérien a réussi à relever un challenge de taille, celui d'atteindre le sommet du mont Kilimanjaro en Tanzanie, le plus haut sommet d'Afrique. Il s'agit d'Abd-Nour Medahi, connu sous le nom d'Isko, un jeune Algérien de 26 ans, natif de Shlef. Isko Medahi devient le premier Algérien en situation d'handicap et le cinquième au monde arabe à gravir ce mont de 5 895 mètres d'altitude. C'est ainsi qu'on arrive à la fin de ce journal des régions réalisé par l'Ile-Aouissi. Merci de nous avoir prêté attention.